Sachez que pour aujourd'hui, je n'ai retenu qu'une seule veille, tac, cette veille-là. Et c'est une veille qu'on va traiter en plusieurs fois, parce que sachez que c'est une veille sur la sous-traitance et qu'elle est extrêmement, extrêmement bien veillée, c'est-à-dire qu'elle est bien complète. Je ne sais pas si le terme dire que quelque chose est bien veillé fonctionne, mais voilà. Il y a un document qui a été rédigé par l'ICPF, le Centre Info, en septembre 2023, qui fait un gros point et un gros bilan sur tout ce qui est la sous-traitance. Et alors là, en dessous, on a un résumé qui a été rédigé par l'ICPF. J'étais déjà arrivé. On a un résumé qui a été rédigé par le CIFI, qui est le syndicat des consultants formateurs indépendants. Et ça parle de la sous-traitance et de la manière, les droits, les enjeux, les obligations, etc. Alors, ça a été édité le 28.09.2023. Alors, la raison pour laquelle je pointe ce point-là, c'est parce qu'il s'avère que j'ai commencé à lire le document et que, bizarrement, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Et je me dis, mince, il faudrait vraiment que je lise le document jusqu'au bout. Sauf qu'il y a 48 pages et que, si vous regardez le contenu des pages, on va avoir des pages comme ça, arrêtées de loi, très complètes, très, très complètes, avec des pages de loi encore plus complètes, encore plus complètes. Et on va à un moment arriver sur la rédaction ou on arrive sur la rédaction en petites lignes. Alors, je passe encore les pages de loi et voilà. Là, on arrive sur des analyses, des extraits de fiches pratiques de droit qui sont très complexes et ça nécessite vraiment beaucoup de temps pour me pencher dessus. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps que j'aurais voulu pour le faire aujourd'hui. Et quand je lis le résumé, je ne suis pas assez convaincu. Déjà, première chose, nouvelle réglementation. Voix de 22 septembre 2022. Introduit de nouvelles contraintes administratives pour les organismes de formation. OK. Vise à responsabilité. OK. C'est le droit de la sous-traitance aussi contraignante pour tous les organismes qui soient certifiés qu'il n'y ait plus ou non. En gros, là, ce n'est pas un résumé. Je suis désolé, là, on ne comprend rien de la loi. Certification Caliopi. Alors, c'est page 38. Il faudra aller à page 38 pour comprendre. Tech 25. D'accord. Sous-traitance post-organisme. Question parlementaire. Alors, imaginez qu'il faut quand même lire le truc et comprendre. Bon, alors, on va passer. La certification Caliopi est devenue obligatoire pour les sous-traitants en formation professionnelle. C'est là où je suis un peu interlocué parce que pour moi, ce n'est pas encore le cas. Donc, ça l'est dit en page 20. Et donc, ce qui voudrait dire qu'il y a une interprétation qui est faite et il faudrait comprendre l'interprétation qui est faite. Parce que, ah, page 20, qu'est-ce que c'est ? C'est une question parlementaire. Waouh, purée. Donc, là, oui, OK, c'est une interprétation qui est faite d'un texte de loi. Et du coup, ça nécessite de le bien comprendre. Donc, c'est pour ça que je vous mets ce document-là aujourd'hui. On ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Je vous le donne pour que ça vous laisse le temps de le lire, les 48 pages, pour que comme ça, on va reparler la semaine prochaine. Et comme ça, vous aurez un aspect très critique. Mais alors, du coup, même si on ne va pas rentrer dans ce détail, il y a juste une petite chose. Il y a une loi qui est en préparation concernant la sous-traitance qui va obliger les entreprises à avoir un minimum d'intervention dans leur formation. C'est-à-dire que le pourcentage n'est pas encore arrêté, la date n'est pas encore arrêtée, les conditions ne sont pas encore arrêtées. Mais il est prévu qu'approximativement, vous devriez donner au moins 30 % du contenu de votre formation et vous ne pourriez déléguer que 70 % à des sous-traitants, ce qui va révolutionner le business model de la formation qui est quand même basé énormément sur la sous-traitance. Donc, ça va obliger les centres de formation à peut-être salarié des gens, mais en tout cas, ça va obliger les centres de formation à réduire la voilure en sous-traitance. Et là, on va voir, si cette loi sort et encore, ça nécessiterait encore beaucoup de travail, un remaniement de l'économie de la formation et donc avec beaucoup de sous-traitants sur le marché, qui vont devoir se mettre à leur propre compte et ouvrir leur propre centre de formation parce qu'ils auront réduit leur volume en sous-traitance et beaucoup de centres de formation qui vont devoir embaucher en salarié des sous-traitants, il y a un équilibre financier qui va devoir être trouvé et on le saura apparemment en 2025, c'est là où ça va sortir. En attendant, je vous donne ce petit devoir. Alors, quoi faire ? Lisez ce document, lire, vérifiez votre conformité sur ce qui est dit si vous avez des sous-traitants et appliquez les règles liées à la sous-traitance si vous comptez en embaucher. Et si vous n'avez pas de sous-traitants, n'en tenez pas compte, c'est tout. Voilà pour la veille juridique de cette semaine. Alors, sachez que je n'ai rien trouvé en veille pédagogique et je n'ai rien trouvé en informationnel qui soit important cette semaine. Donc, je vais faire très light aujourd'hui.